Un peu prétentieux, mais je suis trop fière de moi. J'ai été invité à l'événement Chanel à Genève de la haute joaillerie et horlogerie. Genre, t'as pas une bague en tout de 75 000 ? Oui, je suis partie voir la collection invité par Chanel en avant-première, en diète privée, en hélicoptère. Ah, c'était ça ! Mon premier hélico, mon premier jet privé et mon premier événement Chanel. Alors, ça donne quoi ? Je me sentais trop quelqu'un. J'étais trop quand j'ai une petite fille. Moi, je me disais à la meuf, ouais, je suis en influenceuse, détente, t'inquiète et tout. On ne vend pas que du thé amincissant et des gaines aussi. Maintenant, on fait du Chanel et tout, mais alors que pas du tout. Franchement, j'étais... Waouh ! T'étais refaite. Tu sais pourquoi ils t'ont choisi, toi ? Alors, c'est une question d'image, de client et je connaissais quelqu'un chez Chanel dans les relations presse. Parce que moi, j'ai l'habitude, pendant les fashion weeks, je suis invitée. Donc, je fais Dior, je vais vers Sachier. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'il y a quelques temps, il y avait eu cette fameuse petite polémique avec Mila qui insinuait que vous étiez invitée nulle part. Et là, toi, t'es invitée. Non, qu'elle était invitée nulle part. Oui, elle essaie sous-entendre quand même les candidats de télé-réalité au vu de ce qu'ils achètent dans les magasins. C'est ce qu'elle a dit. Eh bien, en tout cas, ce n'est pas ce que tu dépenses dans le magasin qui te fait être invitée ou pas. La preuve, moi, Chanel, j'ai quelques articles et tout, d'accord, mais ce n'est pas le fond de ma garde-robe. Je suis une style normale, je m'habille chez Zara, Bouhou, Chey, machin, j'ai les chaussures de marque, le sac, ok, mais sinon, je ne me mets pas en fendi de la tête aux pieds le matin, le midi, soir. Ce n'est pas mon métabolisme, c'est surtout une mode qui se démode et compagnie, mettre des sous dedans. Non, merci. Ah, tu n'as pas envie d'avoir le WF de partout, la casquette, les chaussettes, tout ? Je suis un panne publicitaire. J'étais exprimé, il me semble, concernant ce qu'avait dit Mila par rapport au Fashion Week et t'avais dit, une marque ne peut pas empêcher un client d'acheter. Par contre, elle peut éviter d'inviter les personnes qu'elle juge indignes de porter leur collection à force de se sentir supérieures aux autres. Ça doit faire mal à l'ego d'être pas invitée. Mila est-elle indigne aux yeux de certaines marques, selon toi ? Et se sent-elle supérieure aux autres, selon toi ? Alors, indigne, je ne sais pas, je n'aurais pas la prétention de le dire. Tu l'as sous-entendu dans ton poste ? Ben oui, parce que moi, à plusieurs reprises, Mila adore rabaisser les autres, et notamment moi. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis permise, déjà la première fois, de l'attaquer vis-à-vis de ça. Parce qu'au bout d'un moment, à part d'être une influenceuse, d'avoir fait 70 télés, tu n'as rien fait pour te sentir supérieure à moi de plus que moi. Et quand tu me fais des réflexions des obégeons… J'ai pas vu, parce qu'elle t'avait tâclé. J'ai pas vu. Ah, mais c'est normal, tu sais très bien que Mila, c'est la face… Ah non, je ne sais pas, moi. Ah, la fille en off. Voilà, c'est la fille en off, tu le comprends. Ah non, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Toi et moi, on ne peut pas traîner ensemble. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne suis pas au courant, on ne peut pas le voir, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre ta punchline, ta phrase. Ah ben, c'est simple, ça veut dire que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au bout d'un moment, quand Mila est une amie à moi de longue date, que quand tu essayes de la voir, qu'elle te dit « Non, tu comprends, j'ai pas le temps, j'ai un calendrier trop surchargé comparé au tien, mais tu peux comprendre, parce que j'ai 3 millions de followers et 4 millions, et que toi, tu ne les as pas, et même le problème d'image. » Je ne peux pas te croire. Et quand tu l'entends de l'autre côté, mais tu comprends, Mila, elle ne veut pas traîner avec toi, parce que bon, tu es Mélana et tu as cette image, elle est une autre image. Je ne peux pas te croire. Donc, quand tu es rabaissée comme ça, par rapport à une ancienne copine, alors là, moi, je me permets de la tacler. Quand tu n'es pas invitée au défilé, moi, je suis invitée au défilé, et ce n'est pas parce que j'ai 1 million, 2 millions ou 5 millions que je suis mère. Mais est-ce que c'est des Ouidjir que tu as entendues ? Des Ouidjir. Des Ouidjir. Ou est-ce que ça t'a été dit clairement ? Parce qu'il faut faire attention à comment c'est répété aussi les choses. Alors, j'ai eu une conversation face à face, par message interposé, et ensuite, quand elle est venue à Paris, elle parlait beaucoup avec une bande de personnes avec qui a été H24, et je ne pense pas qu'eux qui traînent H24 avec Mila ont malentendus, ont des problèmes d'audition ou d'ORL, en fait. Non, ça, c'est Mélanie. Ouais, même, même. Bah, écoutez, on a le même problème. Mélanie, ORL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada